Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, je vous propose en cette fin de mois une triple analyse mensuelle pour le long terme, pour les investisseurs, sur le CAC, l'or et l'argent. Alors voilà où nous en sommes. Ici nous sommes donc en unité de temps mensuel, c'est à dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. On voit que nous avons réussi à nous départir de cette fameuse moyenne mobile à 20 mois, qui nous capait depuis juillet 2011, et cette fois-ci, pas de doute, on a réussi à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 mois, alors que jusqu'à présent on avait juste réussi à la passer en séance, c'est à dire pendant le mois, mais sans jamais réussir à clôturer au-dessus. Donc c'est une bonne nouvelle pour les haussiers, et il semble que nous sommes partis pour aller chercher si tout se passe bien, dans un premier temps à la médiane de la fourchette d'Androus ici, c'est à dire les 3645 avant de s'ouvrir la voie vers la Bollinger supérieure, ici aujourd'hui à 4000 points, 4040 points. Alors les choses qui sont assez intéressantes sont d'abord le MACD qui est au-dessus de son signal ici, dans un contexte où le momentum est lui aussi positif, donc on a vraiment une conjonction d'éléments très favorables pour voir voler en éclats ces résistances. On remarquera quand même la présence d'une résistance ici qui n'a pas été passée, c'est ce segment noir, donc il est impératif quand même de réussir le challenge de passer cette oblique. En tout cas, la tendance est neutre car on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois décroissante, mais la dynamique, la force est clairement du côté des haussiers qui poussent, qui poussent. Du côté de l'or, voilà ce qu'on peut dire sur cette unité de temps mensuelle. Là je parle des possesseurs d'or libellés en dollars, on voit que la tendance est très fortement haussière, nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui est croissante, donc on est en tendance haussière. On a eu un reflux, on le voit à la longueur de la mèche basse ici, mais cette baisse a été canalisée à l'approche du contact avec la moyenne mobile à 20 mois. Et là, pareillement, les choses sont relativement bien orientées, mais attention, les indicateurs techniques ne sont pas aussi bien que sur les indices puisque le MACD est en dessous de son signal et le momentum est négatif. Ce qui veut dire que s'il y a un contact avec la moyenne mobile à 20 mois, eh bien, on risque d'avoir un enfoncement car les forces de rappel sont un peu faiblardes et la dynamique technique est plutôt baissière. Si on regarde un peu maintenant du côté de l'or libellé en euros, là je parle du kilo d'or, pas de l'once, voilà où nous en sommes, très forte dynamique, nous sommes soutenus par la moyenne mobile à 7 mois ici, nous sommes également soutenus par la moyenne mobile à 20 mois ici, donc on voit que la faiblesse sur l'or libellé en dollars n'est pas du tout présente sur l'or libellé en euros, et pour cause, l'euro n'est pas au mieux, donc là la tendance est très fortement haussière. Et pour terminer, voici ce que l'on peut dire de l'argent libellé en dollars, voilà, donc situation assez ambiguë, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui est baissière, autrement dit on est sans tendance, mais les indicateurs techniques n'apportent pas grand chose, puisque le MACD est sous son signal, ce qui n'est pas bon, mais en même temps, le momentum lui est positif, ce qui est plutôt bien. Donc on est vraiment dans une incertitude totale au niveau de l'argent, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que la moyenne mobile à 20 mois est relativement plate maintenant depuis mars 2012, ce qui montre bien l'indécision des intervenants pris en tenaille entre les institutionnels qui empêchent l'argent de monter, et puis des très bons fondamentaux qui poussent l'argent vers le haut. Voilà, je souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à très bientôt. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.